Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, nous sommes le 25 novembre 2023, la ruine presse comme tous les jours, avec le nom Duc, maintenant vous avez remarqué depuis quelques temps, je vous mets Duc, je ne mets plus Domi Univers Crypto, c'est la même chose, ça veut dire Domi Univers Crypto, voilà je réponds à une question, quelqu'un qui m'a posé la question pourquoi, pourquoi, pourquoi Duc maintenant au lieu de Domi Univers Crypto, voilà tout simplement parce que c'est beaucoup plus court, vous l'avez compris, allez on va parler de ça, ça y est c'est bon, c'est cassé, une affaire classée, et maintenant on va parler de Wallet of Satoshi sur les marchés américains, il est parti, il se retire des marchés américains, on voit ça dans toutes les news qu'on regarde, on parle en premier du marché traditionnel, comme d'habitude, quelques news là-dessus, on parle du marché de la crypto, de Duc, des fonds d'investissement, du principal fournisseur justement de portefeuille, Bitcoin, Lightning, qui quitte le marché américain, ça c'est un truc de fou, une guerre de hachette aussi sur Bitcoin entre les Etats-Unis et la Chine, première des choses à voir, le prix du BTC 37 764, et ben ça c'est pas mal, on est redescendu en dessous des 38 000, on a été les retacler, c'est bien, c'est bien, c'est bien, vous avez compris que c'est par étapes tout ça, on gagne, on gagne, on gagne des dollars les uns après les autres, ou des euros, ceux qui regardent en euros, mais en principe le monde entier regarde en dollars, et bien on grimpe, on grimpe, on grimpe, on a des étapes à suivre, et le BTC maintenant, le TH ça va être 2100, le BTC ça va être les 38 000, il faut à tout prix dépasser ces zones-là, mais attention, on peut faire des tours en arrière, revenir un peu en arrière, tous les alcools, on a bien compris, c'est tout hors BTC, et bien on est plutôt dans le vert, puisqu'on suit ce fameux BTC, donc vous aurez des cryptos qui vont grimper, d'autres qui vont monter, on aura des gagnants, des losers, vous surveillez vos cryptos, où elles en sont, on fait ça ensemble si vous le désirez aussi, et c'est pas parce qu'il y en a une qui passe d'un camp à l'autre, attention qu'elle va mourir, c'est simplement que les marchés retracent parfois, donc on revient négatif pour revenir positif après, tout ça c'est un travail que vous devez apprendre à faire, on regarde les tendances, on s'intéresse aux tendances, mais attention, une tendance c'est une tendance, à part quelques-uns qui ne bougent pas, le reste évidemment qu'on aime quelque chose pendant un temps, après ça on le déteste, c'est la vie qui est comme ça mes amis, donc tout ça on étudie ça ensemble, encore une fois, le BTC, on est passé d'une première zone sur une deuxième zone, sur maintenant une troisième zone, qui va être entre les 30 000, 32 000 plutôt, 32 000, entre 32 000 et 38 000 dans les médias, il va falloir dépasser les 38 000, et surtout il va falloir dépasser les 40 000, les 38 000 encore une fois, c'est pas ma zone de prédédiction, je suis très content, j'ai envie qu'on les dépasse, mais c'est les 40 000, c'est 32 000, 40 000, il va falloir maintenant dépasser ces 40 000 pour pouvoir penser à autre chose, sinon entre temps on va pouvoir faire un petit peu du yo-yo, comme on a l'habitude de faire, on le voit bien là ici, sur quelque chose d'un peu plus complexe qu'on voit ensemble évidemment, mais on est dans les mêmes situations toujours, on a passé cette trendline qu'on avait il y a quelque temps, cette parallèle, on était passé au-dessus, je vous l'ai expliqué à longueur de temps, et maintenant on essaie de conforter un peu le travail au-dessus de ça. Le marché économique aujourd'hui, rien, allez, nada, on reprendra ça en début de semaine évidemment, mais nous on va quand même faire le tour un petit peu de ce qui s'est passé en fin de semaine sur le marché tradit entre les Etats-Unis et l'Europe, allez, je vous fais des petites lectures, puisque je vous fais des résumés, je vous fais des petites analyses pour vous simplifier l'existence, pour vous mâcher un peu le travail, et vous en revanche, je vous mets les liens de tout ça, comme ça vous pouvez aller effectivement approfondir tout ça. Allez, les marchés boursiers américains, ils ont clôturé vendredi avec peu de changements, montrant des signes de stabilité malgré les incertitudes économiques actuelles et un volume de transactions réduit, ainsi que la prudence des consommateurs pendant la saison des achats. Les commerçants du Black Friday ont attiré le consommateur bien sûr, bien que ces derniers se soient montrés prudents dans leurs dépenses. Le S&P 500 et le Dow Jones ont légèrement progressé, tandis que le Nasdaq a connu une baisse mineure qui reflète une certaine réticence envers les actions des plus grandes entreprises. Les indices ont enregistré leur quatrième semaine consécutive de hausse, malgré des données macroéconomiques mitigées et une cession post-Tensgiving de courte durée. Les données économiques attendues la semaine prochaine, notamment sur le PIB et les dépenses de consommation, pourraient fournir des indications supplémentaires sur les futures décisions de politique monétaire. Et la réserve fédérale américaine, évidemment. La santé économique générale et l'inflation continuent de jouer un rôle clé dans la direction future des marchés boursiers, mes amis. Et on va parler de la stabilité de l'activité des entreprises américaines en novembre, avec diminution de l'emploi, évidemment. En novembre, l'activité des entreprises aux Etats-Unis est restée stable, selon l'indice composite PMI de S&P Global, malgré un recul de l'emploi dans le secteur privé pour la première fois depuis trois ans et demi. Cela coïncille avec les prévisions d'un ralentissement économique au quatrième trimestre. Évidemment, l'indice PMI manufacturier a baissé, tandis que celui des services a légèrement augmenté. Les économistes prévoient un ralentissement de l'activité économique en raison des hausses de taux d'intérêt de la Fed. Voilà. Et donc, les nouvelles commandes ont connu une légère reprise, mais la faiblesse croissante des commandes a entraîné des réductions d'effectifs dans les entreprises, la baisse des taux d'emploi pourrait indiquer un ralentissement éminent du travail, du marché du travail, tout au moins. On verra bien, on verra bien tout ça, mais bon, tous les journaux, tout ce que je peux lire là-dessus, moi je fais ça tous les matins depuis des années, des années, ils ont tous à peu près les mêmes inés. Donc l'idée principale est, attention, méfiance en ce moment, ça a bien grimpé, ça pourrait bien redescendre. Et là, en Europe, les géraux bond du stock 600 européen. L'indice boursier pan-européen stock 600 a enregistré une légère hausse de 0,4% vendredi, clôturant la semaine avec un gain global de 0,9%. Les investisseurs se sont concentrés sur les résultats des entreprises et la possibilité des baisses de taux par la Banque centrale européenne. Toujours pareil, toujours le même problème. Les rendements obligatoires de la zone euro ont augmenté en raison de l'équilibre entre les craintes de récession et les commentaires des décideurs de la BCE. Par ailleurs, le secteur chimique, notamment Basse-Fa, a vu des gains notables. Les données économiques allemandes montrent une contraction de 0,1% au troisième trimestre, avec un moral des entreprises inférieures aux attentes. En outre, le ministre des Finances allemandes propose un budget supplémentaire pour 2022, suite à une crise budgétaire. La situation budgétaire en Allemagne et les décisions politiques à venir pourraient avoir un impact significatif sur les marchés européens à venir. Oui, donc prudence, prudence, prudence pour ceux qui sont sur les différents marchés, même sur le marché asiatique, on doit être très prudent. Sur les graphiques, on voit bien le dollar. Dernière bougie rouge, vendredi, dernière bougie rouge. Le week-end, c'est fermé, donc on verra ça plus tard. Les autres se sont pas trop mal comportés, évidemment, on leur a compris ça rapidement. Le BTC, eh bien, toujours en train de monter, ça aussi, on l'a bien compris. On a le Gol qui se comporte pas mal. Tout se comporte pas trop mal. Bon, le pétrole, c'est hésitant, hein. Mais tout se comporte pas trop mal, on le sait. Donc, ça, sur les CME, CME, ça s'est bien terminé aussi. Donc, la vie est belle pour l'instant, la vie est belle, et pourtant, on a des petits soucis, quand même, dans l'écosystème. Style soucis, style Doc Wann, qui a été approuvé, l'extradition qui a été approuvée du cofondateur Terralapse Doc Wann par le tribunal monténégrin. Voilà, le tribunal supérieur de Podgorica au Monténégro a donné son feu vert à l'extradition de Doc Wann, cofondateur de Terralapse, suite aux demandes de la Corée du Sud et des États-Unis pour des accusations de crimes financiers qui a accédé d'être extradit vers la Corée du Sud. Attends la décision finale du ministre de la Justice de Montégreux sur le pays propriétaire pour l'extradition. Actuellement, il doit juger une peine de 4 mois de prison au Monténégro pour falsification de documents avant l'extradiction. Ça a capturé le résultat d'une recherche mondiale initiée par l'Interpol après l'effondrement du TerraUSD. Et l'UNA en mai 2022 entraînant une perte massive pour les investisseurs. C'était énorme. Pendant ce temps, l'autre cofondateur Terraform, Daniel Sheen, a été inculpé en Corée du Sud pour violation des lois sur les marchés capitaux. Allez, à suivre tout ça, on sait que c'est une vieille histoire maintenant, une vieille histoire qui n'est pas terminée pour eux et pas terminée non plus pour tous ceux qui ont perdu énormément d'argent, évidemment. On attend la suite de tout ça. On verra bien si aussi il y a des gens qui récupèreront des sous à la finale, puisque jamais rien n'est fini tant que ce n'est pas terminé, mes amis. Allez, les fonds d'investissement britanniques obtiennent le feu vert pour la tokenisation. Alors, le gouvernement britannique, en collaboration avec The Invest Association, a approuvé la tokenisation pour les fonds d'investissement visant à intégrer la technologie blockchain dans le secteur de la gestion d'actifs. C'est bien ça, le rapport UKFUN tokenisation, Blueprint for Implementation, détaille un modèle de base pour la tokenisation compatible avec le cadre juridique et réglementaire actuel. On est toujours dans les mêmes problèmes. Attention, il faut que ça soit dans les cadres, mes amis. On ne sort pas de la route, on n'est pas borderline. Les fonds autorisés par la Finance Conducteur Authority et la FCA peuvent adopter la tokenisation pour les transactions sous certaines conditions. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'efforts plus large du Royaume-Uni pour devenir un hub Web3. Ils font un gros combat là-dessus avec des initiatives comme le Digital Security Sandbox et des projets de collaboration internationale pour l'interopérabilité blockchain dans la gestion de portefeuille. À suivre tout ça, ils travaillent fort là-dessus. Ils ont bien l'intention d'être dans les premiers champions du monde. Alors qu'attention, il y a un seul champion du monde. Il peut y avoir plein de petits champions et on espère que nous, on en fera partie aussi. Et là, le principal fournisseur de Bitcoin, Lightning, quitte le marché américain. C'est quoi cette histoire-là ? Ça, c'est grave. Alors là, on l'a eu avec The Block, on a l'explication avec Cryptost. Non, ça c'est pour le hashrat que j'ai mis Christophe. Mais on a aussi les autres. Bon, je vais vous dire celle-là déjà. Wallet of Satoshi, fournisseur de portefeuille de Bitcoin, Lightning, très très connu. Et évidemment, a annoncé son retrait du marché américain en supprimant son application des magasins d'applications Apple et Google. Bien que la société n'ait pas expliqué, évoqué les raisons de cette décision, on le saura plus tard. Elle a assuré à ses utilisateurs américains que les fonds restent accessibles et transférables. Évidemment, ce n'est pas une arnaque. Ce n'est pas du tout une arnaque, mes amis. Ces décisions interviennent dans un contexte de régulation accrue de la crypto aux Etats-Unis, illustré par des actions en justice récentes contre les entités comme Binance. Wallet of Satoshi est critiqué par sa nature dépositaire qui garde le contrôle des fonds des utilisateurs, contrairement aux portefeuilles non dépositaires. Encore une fois, attention, mes amis, si vous voulez vraiment posséder votre argent, votre clé privée uniquement, il n'y a que ça. Attention, les sociétés perdent un retour futur sur le marché américain si les conditions le permettent. On va suivre ça de très près, ça nous concerne évidemment. C'est le Bitcoin. Je suis très très concerné par le Bitcoin. Pour moi, c'est le champion du monde. Toute catégorie, attention. Donc, il y a différentes manières de s'en servir, on va dire. Mais de le posséder, il y en a une seule. C'est votre clé privée. La blockchain, la clé privée. Et c'est tout. C'est la seule manière. Après, vous êtes sur des plateformes qui possèdent votre argent, évidemment, et qui maîtrisent votre argent. Comme quelque part, un peu nos banques qui maîtrisent notre argent. Donc voilà, je vous explique ça autrement. D'une manière un peu plus complexe quand on est ensemble. Mais en gros, c'est quand même comme ça. Pour détenir vraiment votre argent, il vous faut votre clé privée. N'oubliez jamais ça. Je répète plusieurs fois parce que si vous ne savez pas ce que c'est que clé privée, vous allez sur Google, vous cherchez, vous allez voir, vous allez trouver clé privée Bitcoin. Vous allez trouver une tonne d'informations. Sinon, entre nous, je vous explique tout ça de fond en comble. Et là, Etats-Unis, la guerre, Etats-Unis-Chine. Oui, ce n'est pas pour un truc, c'est pour un autre. Attention, deux mondes qui s'affrontent. Les Etats-Unis et puis la Chine. Et moi, je connais les deux. J'ai visité les deux, l'un et l'autre. J'aime bien la Chine quand même, je dois dire. Quand je dis ça aux gens, ils me disent, ouais, mais tu es fou, machin et tout. Moi, je connais bien la Chine. Je suis allé très très longtemps. J'ai vécu pas mal de choses là-bas, énormément de choses, même commerciales et tout. Et c'est pas mal quand même. Les Chinois sont des gens quand même tout à fait respectables, comme les Américains, comme tous les gens de la planète, mes amis. Allez, j'avance un petit peu. La compétition pour la dominance du hashrad de Bitcoin entre Antpool de Chine et Foundry USA des Etats-Unis reflète une nouvelle forme de guerre froide technologique. Antpool créée par Bitmain Technologies est la poule de ménage la plus importante avec 28 vers coût de 71% du hashrad mondial. C'est énorme. Tandis que Foundry USA, filiale de Digital Currency Group, détient 27,93% du hashrad global. Cette tribalité intensive, la robuste du réseau Bitcoin, mais soulève des questions sur la décentralisation future du réseau. Ça, je suis entièrement d'accord. Allez lire leur article à Cryptoost. Vous allez aussi liker ceux qui font ça. Il ne faut jamais oublier de faire ça. Et vous pouvez me liker par la même occasion. Ça me ferait vraiment plaisir. Mais allez lire ces articles. Vous en trouverez beaucoup qui en parlent actuellement, effectivement. Mais moi, je suis très inquiet avec la décentralisation justement du Bitcoin à cause de tout ça. L'approche de Alvin qui réduira le revenu des mineurs de moitié et rend l'avenir financier des poules de minage incertains et pourrait affecter la stabilité du réseau Bitcoin. La concurrence entre Handpool et Foundry USA illustre comme la technique. Comment ? La technologie blockchain. Spécifiquement, le Bitcoin est devenu un terrain de lutte géopolitique entre les Etats-Unis et la Chine. C'est incroyable. Cette guerre froide technologique pourrait avoir des répercussions majeures sur l'intégrité et la décentralisation de Bitcoin. Oui, allez, on cogite tout ça, évidemment. On garde ça dans sa tête. On ne peut pas expliquer ça en deux secondes. Ce n'est pas possible. Mais il faut vous informer. Venez vous informer près de moi. Il n'y a aucun problème. Mais sinon, on prête de tout le monde. Mais informez-vous. Sachez de quoi l'on parle quand on parle du Bitcoin. Et juste pour deux, trois personnes comme ça. Moi, je suis trader. Je suis trader. Mais encore une fois, ne confondez pas le Bitcoin et le trading. Ne confondez pas la crypto, les cryptos et le trading. Le trading, c'est un métier. On traite des actions. On traite beaucoup de choses. Marché traditionnel, dans notre marché à nous, évidemment. Mais ça n'a rien à voir. Vous pouvez trader du Bitcoin simplement avec de l'USDT. Et puis, vous prenez en USDT votre argent. Vous ne tradez pas avec votre Bitcoin que vous avez. Vous le mettez en place quelque part. Et vous n'y touchez pas. Vous le laissez monter. C'est deux choses différentes. C'est ce que j'essaie de vous dire rapidement. Parce que je m'aperçois dans les discussions que j'ai avec beaucoup de gens qui m'appellent. Des amis que j'ai depuis longtemps. Que j'ai rentré dans l'écosystème et qui étaient déjà traders. Et même eux, j'ai l'impression qu'il y en a qui confondent tout. Donc, le Bitcoin, c'est le Bitcoin. On peut avoir du Bitcoin sans être du tout trader. Sans du tout regarder un graphique de sa vie. Ça n'a rien à voir. D'accord ? Allez, bye bye. À plus tard. On fait très attention à soi. Et pensez à vous abonner à ma chaîne. Si ce n'est pas fait, bye bye. Ciao, ciao. Bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada